La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Bouchard, est avec nous. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour, merci de vous. D'abord, comment se déroule, à votre avis, cette journée de grève, ce que vous en voyez? Malgré le temps froid, ça se déroule très bien. Les professionnels en soins sont au rendez-vous et sont très fiers d'elles de faire leur droit de grève. Pardon. Elles veulent que le gouvernement comprenne à quel point elles en ont assez des conditions de travail actuelles. Elles méritent mieux. Alors, c'est vraiment le message qu'elles souhaitaient envoyer au gouvernement ce matin. Il faut que je vous fasse répondre aux gens qui ont reçu, mettons, hier ou cette semaine, un appel chirurgie reportée. Ce n'est pas tout le monde quand même à qui ça plaît la grève. Même des gens qui comprennent votre cause se disent, oui, mais là, les chirurgies, on est déjà à 150 000 en retard. Au Québec, un peu plus. Et là, on en reporte pour une grève. Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est pas tout le monde qui pense ça, évidemment. Et ce n'est pas des chirurgies qui sont en reportées. C'est des retards. Donc, si une chirurgie était prévue pour 8h30 le matin, ça peut qu'elle soit retardée à 10h le matin. C'est un ralentissement qui se produit présentement lorsque, dans le réseau de la santé, il y a des grèves. On est régi par les services essentiels. Alors, il y a des temps de grève selon le département où l'on travaille. Au niveau des urgences, soins intensifs, c'est 100 % du personnel qui sont sur place au travail et ne font pas de grève. Au niveau des blocs opératoires, il y a un léger ralentissement. Donc, c'est un temps d'attente qui devrait être plus long un petit peu qu'à la normale. Hier, le gouvernement a présenté une mise à jour économique dans laquelle il y a deux informations importantes. Un, on n'est plus dans les surplus. Deux, les chiffres d'inflation prévus pour 2024, 2025, 2026, on revient vers les 2 %. Donc, avec l'offre du gouvernement, il n'y aurait pas de perte vraiment du pouvoir d'achat des travailleurs du secteur public. Est-ce que ça change votre perspective? Est-ce qu'à la lecture de ça, vous assouplissez votre position? Vous tempérez vos demandes? Pas du tout. Aucunement. Même que pour les 80 000 professionnels en coin du Québec, ça demeure une demande qui est très, très importante. Évidemment qu'on ne s'attendait pas à ce que, dans ce qui a été déposé par le ministre Gérard mardi, il y allait avoir des surplus. Lorsque les travailleuses et les travailleurs de l'État sont en grève, des surplus, il n'y en a jamais. Deuxièmement, si, admettons, l'inflation descend aux alentours de 2 %, je veux juste qu'on comprenne qu'aux professionnels en soins, on offre 4,3 % la première année et 1,5 % les quatre années subséquentes. Alors, c'est de l'appauvrissement, c'est en dessous de l'inflation. M. Legault disait ce matin, par exemple, pour celles qui font des quarts de travail de nuit, il dit « j'offre plus que 17 % d'augmentation, l'inflation prévue et 12 points quelque chose ». Donc, les gens, non seulement couvrent l'inflation, mais font un gain important. Bien, ça aussi, je la trouve drôle parce que quand je l'ai entendu ce matin, j'ai moi-même immédiatement... Non, j'ai moi-même immédiatement téléphoné à mon comité de négociation qui sont à la terre de négociation présentement. Et il me confirme qu'il n'y a aucun offre différencié en pourcentage de primes supplémentaires pour les quarts de soir, de nuit, de fin de semaine de la part du gouvernement. Il y a un 3 %. Alors, rien n'est sur la table. Rien, rien, rien. Ce sont des demandes que nous faisons, nous, la FIC, pour augmenter ces primes-là. Il n'y a jamais eu de 17,3 % d'augmentation pour les travailleuses de nuit qui est sorti de la bouche du gouvernement, ni qui a été écrit dans leur dépôt. Bon. Grève aujourd'hui, demain. Vous avez annoncé ce matin deux autres journées prévues, les 23 et 24. Est-ce qu'on doit comprendre que les 23 et 24 novembre, ces deux journées, c'est les dernières journées isolées, que plus tard en décembre, la prochaine fois que vous allez annoncer des journées de grève, c'est le mandat de grève générale illimitée qui s'exécute? Est-ce que c'est ça la stratégie? Bien, il n'y a rien qui est écarté. Est-ce que ce sera le mandat de grève générale illimitée qui sera mis de l'avant? Je ne peux pas vous le confirmer, puisque le comité de négociation, lorsqu'ils disent qu'on part en grève telle journée, telle journée, c'est selon ce qu'ils sentent à la table, l'ouverture ou le fait que le gouvernement est complètement fermé. Alors, présentement, ce qui est annoncé, c'est le 23-24 novembre. C'est fait pour que le gouvernement ait la pression, puisqu'on est en négociation à la table aujourd'hui et demain, et on veut en même temps soutenir le comité de négociation. Alors, on va voir si ce que le gouvernement dit sur l'importance d'avoir une entente de principe avec les salariés de l'État va se répéter aujourd'hui à la table de négociation. Et s'il n'y a rien qui se passe, on verra, mais rien n'est pas passé. Mme Bouchard, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être venu.